Dans cette région un peu perdue de la France, dans cette immense forêt des Landes qui s'étend sur des milliers d'hectares, la vie se déroule calmement. Mais quel est ce bruit au loin ? Un ouragan s'approche dans un nuage de poussière. Au milieu des éclairs, un bolide a franchi la lande dans un bruit de tonnerre. Dattant de loin tous les records précédents, une automatique française roule à plus de 330 km à l'heure. Cela s'est passé les 28 et 29 mars 1955, date désormais mémorable dans l'histoire du rail. 1955, je crois que ceci a été le premier révélateur du fait que le chemin de fer disposait de potentialités plus importantes que celles que certains voulaient bien lui prédire. Le projet TGV a commencé avec un nom un peu bizarre d'études, qui était le projet C03. Et ça a été un projet qui initialement devait être à turbines. Et le crack pétrolier a fait qu'à l'époque, il a fallu changer de mode de traction et le TGV est passé en traction électrique. C'est la DEA qui a été choisie pour le faire, la division d'études d'autorail. J'étais dans une équipe de 4 personnes, donc moi j'étais le gamin de l'époque. Et le patron m'avait mis là, M. Guillemar m'avait mis là en me disant « Écoutez, vous êtes le plus jeune comme ça, vous pourrez raconter l'histoire ». Et il avait tout à fait raison, puisque je la raconte aujourd'hui. On travaillait au tir ligne en langue de Chine, il ne fallait pas faire de tâches. Au critérium, à la gomme, à la règle à calcul. Et il y avait les compas, bien sûr, pour faire les études de débattement entre caisse et bogie. Tout se faisait à la planchette et ça. Les premiers plans début, enfin mi-66, pour la caisse juin et pour les bogies septembre 66. Et la rame est sortie le 23 mars 72. Donc c'était quand même très rapide. Mars 1972, usine Alstom à Belfort, TGV est prêt pour les premiers essais. Et ça a marché, puisque le 23 juillet 72, on faisait du 300 à l'heure. Le TGV 001, il lui manque le pantographe par rapport au sud-est, mais il est articulé. Vous voyez, il y a une caisse voyageur qui est sur deux bogies. Il s'agit d'une rame indéformable. C'est-à-dire qu'il y a, non pas une, mais deux motrices. Ces deux motrices sont couplées quasiment en bloc avec les voitures de voyageurs. Les avantages, c'est qu'il y a un bogie commun à deux caisses. Ça fait moins de bogies, moins de résistance à l'avancement. La rame est également plus silencieuse à l'intérieur, car aucun voyageur n'est sur les bogies. Ces traits caractéristiques du TGV se sont maintenus à travers toutes les constructions suivantes. Grâce à ce turbo-train dont les performances sont actuellement sans équivalent dans le monde, la SNCF rendra opérationnelle au cours des prochaines années une nouvelle forme de transport terrestre répondant aux besoins de notre temps, rapide et accessible à tous. Les essais se déroulaient entre Strasbourg et Célestat pour la bonne raison, c'est que sous le 25 000 volts, c'était plat, on pouvait faire de la grande vitesse, sans passage à niveau, sans rien du tout. Donc la ligne avait été vraiment protégée pour pouvoir rouler à 260 km à l'heure. Si TGV a quai à l'heure de pointe, disons que c'est pour les besoins de la photo, mais tout de même, ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui, certes, mais c'est quasiment pour demain. Et demain est tout proche. Le jour de l'inauguration, nous avons fait plus de parcours cumulés au-dessus de 250 km à l'heure que l'on n'avait jamais fait dans toutes les marches d'essai. On n'avait jamais mis 40 rames en service en même temps. On en avait eu péniblement une de prototype, une deuxième, puis deux de pré-série. Puis voilà, tout d'un coup, fin septembre 1981, on en avait 40 à rouler tout en même temps. Inutile de vous dire qu'on était quand même un petit peu, non pas inquiets, mais tout de même. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV. Ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans. TGV, train à grande vitesse, en effet, 2h40 pour Olivier Lyon et Paris. Deux heures dans moins de deux ans. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. L'annoncement, il s'est passé dans les flonflons d'une inauguration le 27 septembre 1981 avec le président de la République. Notre meilleure récompense a été le pari qu'a fait le président de la République le jour de l'inauguration, nous demandant de construire la seconde ligne. À notre grand étonnement, à tous. Je demande de préparer le projet de train à grande vitesse le TGV Atlantique qui décédira cette fois à l'ouest de la France et mettra Rennes et Nantes à 2h de Paris et Bordeaux à 3h dans un premier temps. Et je souhaite que soient reprises les études préliminaires pour la liaison à grande vitesse vers le nord de la France et la Belgique. Puis, dans l'avenir, nous ne rêvons pas vers l'Angleterre. Quelles sont les évolutions du TGV depuis 1981 ? Elles ont été multiples, commandées d'abord par des programmes d'exploitation qui étaient différents. Pour l'Atlantique, c'était de beaucoup plus longue distance. On voulait aller jusqu'à Bordeaux, on voulait aller jusqu'à Brest, on voulait même aller jusqu'à Rendaille. Il fallait rouler à 300 à l'heure. Donc déjà, plus de puissance. Pour la première fois, on a vu apparaître un réseau informatique embarqué à bord des engins qu'on a reconduit après sur toutes les autres séries de TGV. Je crois que ça a été un des grands succès de la deuxième génération de mettre en place une suspension qui donne un très bon niveau de confort mais qui, en même temps, pouvait être adapté, pour être utilisé en modification sur le TGV Sudès. C'est une émotion intense, poignante, qui embrasse ces hommes aux cultures différentes séparés depuis si longtemps. En l'espace de quelques mois, on a réussi à mettre en œuvre et à conserver tout au long du projet une atmosphère de collaboration, d'envie de réussir véritablement entre des gens que presque tout opposait avant. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est absolument remarquable. L'Eurostar, c'est une rame qui est deux fois plus longue qu'un TGV normal à cause des contraintes du tunnel qui interdisait, à l'époque, de faire une unité multiple. C'est un gabarit très particulier à cause du gabarit des lignes anglaises classiques qu'il était obligé de prendre à l'époque de sa mise en service. Et c'est une chaîne de traction à onduleur et à moteur asynchrone en hommage à l'industrie britannique. C'est une manœuvre extrêmement compliquée, qui n'en a pas l'air. On peut vraiment dire maintenant que le tunnel sous la Manche est ouvert. Le TGV duplex, c'est une innovation aussi. Une innovation d'ailleurs qui est née de la direction du matériel. Elle n'est pas née de l'expression des besoins commerciaux. Car les rames à étage, elles avaient une connotation banlieue. On me disait, mais non, 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 tu n'as rien compris au TGV. Tu vas tuer le TGV. Fais ta technique et laisse-nous travailler. Il fallait imaginer de faire des caisses et des aménagements intérieurs plus grands, plus larges, capables d'emporter plus de voyageurs, mais en même temps un système plus léger, de manière à ce que le gain de masse permette de compenser le surcroît de charge venant des voyageurs. Il a fallu faire la chasse au kilo partout, sur les essieuses, sur le bogie, sur les caisses et même sur les sièges. Et c'est une première mondiale, on a même fait des sièges en magnésium. En 2007, on a atteint la vitesse de 574,8 km heure. Le but, c'est surtout de montrer au grand public la marge de sécurité qu'on a avec un TGV classique qui roule à 320. Pour arriver à 574 km heure, ça a été l'issue d'une longue campagne d'essai, au cours de laquelle on a appris beaucoup de choses. Et ces connaissances ont été appliquées sur les TGV qui sont nés après. Tout cela, bien sûr, c'est largement au-delà des performances quotidiennes du matériel. Mais tous ceux qui ont à en assurer le développement peuvent tirer de ces expérimentations extrêmes un capital de connaissance que nul autre ne peut prétendre avoir aujourd'hui. La maintenance, c'est capital dans le coût de possession d'un objet comme un train. La moitié, c'est l'achat, et la moitié cumulée, actualisée, etc., c'est la maintenance. Dans le système TGV, la maintenance et l'exploitation sont étroitement liées. Quand il y a un plan de transport à couvrir, donc un certain nombre de trains à assurer, c'est le technicentre de maintenance qui décide quel rame il va affecter sur tel train. Ça tire la performance sur l'évolution des cycles de maintenance. Au bout de 20 ans, on faisait deux fois moins de maintenance sur un TGV sud-est qu'on en faisait dans les années 80, alors que le matériel avait vieillit 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'on démarrait cette exploitation en grande vitesse, on mettait en place un dispositif de recueil d'expérience qui permettait de capitaliser sur les dégradations réelles du matériel et d'adapter au mieux le cycle de maintenance. Il y a 30 ans, on a mis en service des rames. Aujourd'hui, on a bien entendu optimisé tout dans beaucoup de domaines et fait profiter au système TGV de tous les progrès techniques qui ont été faits dans ces 30 années. Mais les fondamentaux, eux, sont toujours les mêmes. C'est ça qui a montré maintenant, je crois que c'est évident à l'ensemble du monde, que le mode de transport du 21e siècle qui concilie au mieux le souhait, le désir de mobilité, de rapprochement entre les hommes et le souci du développement durable, le souci de l'environnement, c'est bien la technique au rail, c'est bien le train à grande vitesse. C'est un tel succès qu'en fait le TGV, c'est devenu notre vie, c'est devenu notre quotidien. Alors que quand on regarde et quand on le regarde de l'intérieur, comme j'ai pu le regarder, en fait, c'est quand même un expo à tous les jours de faire rouler des TGV. C'est merveilleux, on a réussi. C'est une réussite technique au même titre que Concorde ou que le France. Je fais assez souvent des allers-retours Paris-Province en TGV et je suis dans mon milieu là. TGV, pour moi, c'est un peu une famille. Si j'écoute ce que me dit ma femme, c'est trop ma famille. J'ai la chance d'avoir été contemporain simultané de la génération, nous sommes quelques-uns, à avoir participé étroitement à cette œuvre depuis le début. C'est vrai que c'est à peu près le premier boulon du TGV. Et voilà, c'est une affaire qui peut se fêter dignement par un 30e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...